Salaam alaykoum mes amis, salam alaykoum, akoum khoukam terrigo, salam alaykoum khoutiyokhou kouatati, bienvenue les amis, voilà, donc aujourd'hui je vais vous préparer une omelette surprise, parce que les gens ils m'ont dit, terrigo on est fatigué, on veut une recette facile, donc je vais vous préparer un truc facile et que les enfants ils aiment bien manger et que voilà qui va faire plaisir à tout le monde donc là j'ai environ regardez l'équivalent de 150 grammes de viande hachée, très peu voilà, un oignon que j'ai coupé en dés une grosse tomate que j'ai coupé là j'ai l'équivalent d'un kilo de pommes de terre que j'ai fait frire à la friteuse que j'ai coupé en dés j'ai trois petites gousses d'ail de la mozzarella que j'ai coupé en petits dés un bol de persil du fromage râpé du sel du poivre et du thym voilà, une noisette de beurre et l'équivalent de 7 oeufs d'accord, voilà un verre de crème liquide tout va bien ? alors on répète un kilo de patata n'est-ce pas ? ou qu'est-ce pas ? ou qu'est-ce pas ? voilà j'ai coupé de mozzarela un peu de mousse un peu de crème 3 flouques un peu de melch un peu de chrour un peu de frère un peu de grève un peu de grève et un peu de bête c'est ça donc, nous allons commencer au milieu on va commencer par ce qu'on va mettre au milieu de notre omelette l'omelette l'omelette voilà, alors on va dire un peu plus vite on va mettre on va mettre ça voilà je vais ajouter bismillah arachman arachim alors les mamans et les gens qui cuisinent à la maison ils commencent à être un petit peu fatigués voilà vous faites revenir un peu votre viande hachée alors pour les mamans ou les papas qui cuisinent pendant le ramadan et tout ça bon courage c'est vrai que ça des fois après on est en manque d'idées on n'a pas trop d'idées et on est un peu fatigué donc voilà quand notre viande hachée là elle est revenue on va commencer à saisonner alors du sel pas trop parce qu'il y a du fromage et les pommes de terre elles comptent aller donc il ne faut pas mettre des tonnes de du poivre donc du poivre du sel voilà et maintenant je vais mettre mon thym à chaque fois que la mouille est terminée pour la moulin avec un peu de feu voilà alors j'ai besoin de de la sel en vie j'ai besoin de de la moulin j'ai besoin de de la moulin j'ai besoin de la phara chapelle j'ai besoin de la tomato et c'est ce que j'ai besoin d'être tomate estérie, tomate hum, là j'envoie ma tomate que j'avais concassée, un peu de persil, voilà on en garde bien entendu, et là regardez les anis, je prends mes gousses d'ail et je les coupe grossièrement, qu'ils vont fondre, d'accord, voilà, ça en reste à tous nos amis de Paris qui nous regardent, ma copine Nafissa qui nous suis un gros bisou à Nafissa, un gros bisou à ma copine Zohra, aujourd'hui, Fatiha Massoudi Mohamed Majed, vous allez dire, il y a un gros bisou à ma copine Zohra, voilà, regardez, je mets trois petites gousses, et je fais un gros bisou à tous nos amis de l'Algérie, tout, tout, toute l'Algérie entière, bon, et en particulier, c'est de la baisse, parce que d'où je suis originaire, c'est normal, hein, il va y avoir des jaloux, madame, elle m'a dit, il va y avoir des jaloux, bon, mais je vous aime tous ces, voilà, et là maintenant, regardez, on va laisser vous chauffer notre sauce à petit feu, on va se laver les mains, voilà, et on va revenir à la préparation de notre omelette, alors, je vais commencer à casser mes oeufs, bismillah, la baracate de l'Arab, la hoola voilà qu'huatl di l'Allah, l'Ali, l'Ali, l'Adi, et il est bon pour tous ces à nouveau. Alors, là, l'omelette surprise, enfin. il y aurait eu un truc d'œuf ça aurait été aussi une surprise je me lave les nez je remue le poil ça sent bon le persil, l'ail, la tomate l'odeur de la Provence alors maintenant très peu de sel voilà, regardez voilà parce qu'il va y avoir du fromage donc là, du poivre voilà encore du persil mais j'en gardais voilà, regardez voilà, du persil on en met un peu plus voilà et on va bien mélanger et moi mon astuce donc là, je vais mettre ma crème liquide voilà et mon astuce dans mon omelette je mets toujours regardez je vais prendre comme ça vous comprenez bien une une deux trois belles cuillères à soupe d'eau d'accord voilà je mélange bien voilà, on mélange bien et maintenant regardez mon astuce à moi les enfants c'est de mettre toutes mes pommes de terre à l'intérieur voilà voilà on va faire ça voilà d'accord voilà maintenant on revient et c'est bon ça c'est ici voilà on va prendre notre poêle pour l'omelette donc je vais mettre juste une petite noisette de beurre voilà voilà et là je vais m'aider d'une luche voilà alors regardez je vais prendre la moitié de ma préparation voilà d'accord et la mise en juste le temps regardez que ça se saisisse sur les côtés voilà et j'appuie le feu qu'est-ce que je vais faire je vais retirer ma poêle du feu d'accord voilà ensuite je vais mettre ma préparation bien au milieu regardez voilà voilà doucement voilà et ah pardon excusez-moi je fais des bêtises ta mère elle me l'aurait dit toi tu as la tête dans les nuages tu as vu non mais je ne sais pas parler en fait non mais il faut oser il vaut mieux parler que me laisser faire des bêtises ah je vais changer de fille j'en ai marre elle me je n'ai pas dit pour le fromage ah mais je viens de m'en rendre compte j'allais te le dire voilà regardez mon fromage ok bien au milieu tu n'es pas une bonne caméraman je vais garder ta mère finalement c'est quoi le problème je ne suis pas assez performante pour lui il a dit qu'est-ce que tu as fait de comme bêtises il avait oublié de mettre le fromage j'avais oublié de mettre le fromage elle ne me l'a même pas dit mais je viens de m'en rendre compte je m'en suis rendue compte en même temps que lui non mais c'est bon s'il n'y a pas moi s'il n'y a pas moi ah voilà vérité ça y est bien filmé je suis occupée le choix entre toi et Shakira va être très difficile ah ça c'est sûr Shakira Laura mais prends le temps de venir te regarder non mais je ne veux pas qu'elle me regarde je ne veux rien que moi la regarder voilà Shakira je ne veux pas qu'elle me regarde voilà et là on regarde voilà 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 et là on remet sur le feu d'accord voilà et on laisse cuire à petit feu alors voilà moi je n'aime pas l'omelette trop baveur voilà donc qu'est-ce que je fais regardez je prends les extrémités comme ça quand je sens que mon omelette elle est presque cuite d'un côté voilà et je fais passer pour comme ça même quand vous la retournez ça ne vous éclabousse pas voilà et je joue avec ma poêle comme ça d'accord voilà regardez de partout de partout vous sentez qu'il y a que c'est encore un peu liquide voilà vous faites passer hein voilà 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 ça vous fait un plat complet avec une bonne petite salade voilà regardez voilà vous vous amusez avec votre poêle et vous prenez votre maryse voilà si vous n'avez pas la maryse vous prenez un couteau ou une spatule il n'y a pas de problème voilà j'essaie d'avoir le moins de liquide avant de la tourner pour que ça ne vous éclabousse pas dessus d'accord les enfants voilà 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 et quand j'ai fait ça j'attends encore deux petites secondes voilà et je vais tourner je vais prendre un pourchant 1, 2, 3 et là regardez je vais la remettre à cuir c'est là voilà j'ai eu peur que le manche il me la casse c'est pour ça que je vais retourner sans le manche parce que c'est pas une poêle normale où le manche est extérieur regardez comme ça le manche il est à l'intérieur donc j'ai eu peur que ça me la casse à l'intérieur pardon et là dans les poêles comme ça il est à l'extérieur c'est nickel alors je retire mon embellette du feu voilà notre embellette elle est magnifique alors les amis c'est qu'est-ce que vous parlez de mon embellette j'ai presque envie de faire une photo avec vous j'ai eu l'impression que c'est la vérité voilà nous ne m'énerve pas l'énergie c'est qu'il est à l'étonne de la vie je suis à l'étonne de la vie je suis à l'étonne de la vie C'est pas l'amour Dès que je parle de Chakira, c'est terrible Mais c'est pas l'amour Je vous remercie, je vous remercie C'est un peu d'alimentation C'est un peu d'alimentation C'est un peu d'alimentation C'est un peu d'alimentation Je vais vous remercie Je vais vous remercier Quelques rosas C'est un peu d'alimentation Mais je vais vous montrer Attends qu'elle refroidit juste un peu Et je leur montre coupée Je vais vous la montrer coupée Pour que vous voyez l'intérieur Et sinon c'est pas du jeu Ça te donne tellement envie Ça te donne envie Regardez le fromage bien cool Maman il y a le fromage Il sort MashaAllah Ouais Voilà Voilà Alors on va prendre une petite assiette Pardon La caméraman Ah non Hein ? Voilà Bismillah Voilà Hum Hum Avec ce fromage Ça donne envie des omelettes J'espère que J'ai vite comme fait jeûne Inch'Allah Voilà Hum Ça donne vraiment envie Dites que mon omelette Elle n'est pas réussie Dites que je ne suis pas le meilleur des omelettes Voilà Donc J'espère que c'est bon 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 On l'a dit à la dachat de notre dachat Donc, Dieu a la mort En plus, Dieu a la mort Vous avez des gens qui nous disent Réhemp la mort Réhemp les muslims Et l'éternité à eux Réhemp le Shemar Réhemp le Shemar Réhemp le Shemar Dieu a l'aétonné Il vous plaît une vie douce Pleine de bonheur et de joie Je l'envoie souvent Aux gens voilà plein de bonheur et de joie de santé je vous souhaite plein de bonnes choses et encore à demain je vous fais de gros bisous à tous et je vous sers comme ça fort dans mes bras